Bonjour mes amis, chez Cuisine Melly, aujourd'hui on va préparer un gâteau à la crème fraîche. Alors pour 8 personnes, j'ai pris les oeufs, j'ai pris 4, 4 entiers, blanc d'œuf 4, 3 mesures farine, la quatrième maïzena, la cinquième cicle et la même mesure beurre, un petit verre de citron, la crème fraîche, toujours la crème fraîche, par exemple je prends 200 g de crème fraîche, je prends 150 g de sucre glace. Alors on va commencer notre gâteau. Alors là, je prends ma mesure de sucre, mon verre de citron et les 4 oeufs. Alors là, on a mis le citron, les 4 oeufs et la mesure de sucre. On va mélanger tout ça. Bien. On ajoute le beurre. On ajoute. C'est parti. C'est parti. On ajoute notre pincée bicarbola. Et la levure, j'ai oublié tout à l'heure, je n'ai pas montré. Et un sachet de la levure. Sous-titrage ST' 501. Voilà, maintenant j'allume mon four à 180 et je commence à remplir mon plateau. Je prends un peu de beurre. Voilà, et je le mets au four à peu près dix minutes, un quart d'heure pour surveiller le four à 180. Il faut surveiller entre les dix minutes et un quart d'heure. Voilà, ça y est, notre gâteau est cuit après un quart d'heure. Voilà. Voilà, on le laisse, il est noir, après on va préparer la crème. Voilà, il faut qu'il soit comme ça le gâteau. Voilà, ça ressemble un peu d'air génoise, c'est chaud, il faut faire attention, voilà. On va préparer la crème avec le sucre glace. Je mets ma crème fraîche. Après, j'ajoute le sucre glace. Et on va préparer la crème. Voilà, ça y est, maintenant j'ai terminé ma crème. Là, je le mets au congélateur dix minutes, un quart d'heure, dix minutes, un quart d'heure. Voilà mes amis, ça y est, notre crème après un quart d'heure au congélateur, comme vous voyez. Comme ça, on va mettre à la crème. Voilà, comme on fait des glaçages, exactement pareil. Après, je prépare mon assiette. Voilà mes amis, ça y est, j'ai terminé mon gâteau, comme vous voyez. Voilà, ça y est, j'ai mis la crème. Elle était au congélateur, on dirait que c'est des glaces sur le gâteau. Et après, on se sert de ce gâteau avec un thé l'après-midi. C'est très, très bien. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas de s'abonner à Cuisine Mali et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...